Maintenant on arrive à une question beaucoup plus dure, qu'est-ce qu'un juif ? C'est une question que même ici en Israël, des grands savants juifs se sont penchés dessus et n'ont pas trouvé de réponse. Et moi je dis qu'il n'y a pas de réponse rationnelle à cela. Et je répète ici, celui qui me donne une réponse rationnelle à la question qu'est-ce qu'un juif, je lui donne 1000 euros. Et on va essayer de réfléchir un peu ensemble. Qu'est-ce qu'un juif ? Est-ce que c'est un descendant d'Avram, Isaac et Yaakov ? Il y a 3500 ans, il y a trois personnages, M. Abraham, son fils Israël et son fils Yaakov, leurs descendances. Qu'on appelle d'ailleurs Béné-Israël, les enfants d'Israël. Yaakov a un prénom aussi, un surnom, Israël. C'est ça oui ou non ? Oh très bien, tu dis non, parce qu'il y a des convertis. La conversion au judaïsme fait que le nouveau converti devient juif à part entière. Et ce n'est pas des jeunes gens de deuxième classe. Les plus grandes figures du peuple juif étaient convertis ou fils ou convertis. Rabbi Akiva, Hillel, Shmaïa, Avtalion, Rabbi Meir, Balanes, etc. Ou convertis ou fils ou convertis. Donc ce n'est pas une descendance génétique. Alors c'est une religion, comme la chrétienté ou comme l'islam. Non, parce qu'on peut être non religieux, même ne pas savoir qu'on est juif. Et on est juif. La majorité des juifs ne sont pas religieux. Et pourtant ils sont juifs. Donc il n'y a aucun rapport à ça. On peut dire que le juif est censé pratiquer la religion juive. Mais ce n'est pas ça qui le rend juif. Ce n'est pas... Si quelqu'un maintenant, un français lambda, monsieur Christian de la Croix, décide de devenir musulman, il dit une certaine phrase. Ok, il devient musulman. Mais il n'a pas changé son identité. Il épouse une autre religion que la religion reine de la France qui est la chrétienté. D'accord ? Il change de religion. Donc ce n'est pas nos religions. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un peuple. Un peuple. Un Israël, le peuple d'Israël. Il y a un problème. Par quoi définit un peuple ? On a vu que tous les peuples sont définis par une appartenance à une terre. Sur ça, écoutez bien. Je ne sais pas pourquoi je le dis ce soir, mais je sais comme quoi quelqu'un doit l'entendre. L'Akmara, elle dit combien Akadosh Bokhu, il aime les convertis. On n'a pas idée de l'amour que Akadosh Bokhu porte aux convertis. Les convertis, c'est écrit dans l'Akmara, c'est la prunelle des yeux d'Hachem. C'est la prunelle des yeux d'Hachem. Comprenez, parce que nous sommes nés juifs. Ce n'était pas un choix. On nous a mis à l'école, on nous a fait la brite milade de force. On nous a mis à l'école après. On suit après. Bon, après on fait bientôt à Mitzvot. Mais comprenez que celui qui devient juif par choix, il a un niveau au ciel que je ne sais pas si un jour nous on pourra attendre, alors que je suis petit fils d'Habbi Kempinto. Parce que c'est un choix. Vous savez combien c'est difficile de devenir juif ? Combien d'années d'attente ? Et combien tu vas au consistoire ou au badin, ou n'importe où, tu te convertis. Et tu dois leur prouver ton intégrité, leur prouver ta sincérité, alors que tu n'as rien à prouver. Alors que tu dis, je ne comprends pas, ma copine à moi, elle est juive, elle ne veut rien faire, et moi qui n'ai rien à voir, je veux tout faire, et on me met des bateaux dans les roues. Vous savez, de revenir après, de revenir une année, une deuxième année, des fois c'est très long. C'est l'amour qu'il faut avoir pour Hachem, pour devenir juif. On connaît tous les convertis. On sait tous qu'ils se sont bagarrés pour être arrivés où ils sont aujourd'hui. Mais j'en suis sûr comme quoi, plus ils se sont bagarrés, plus leur place au ciel, elle est très grande. Combien de bouchottes, combien de bisonneurs, combien de honte ils ont eues ? Combien ils se sont fait recaler ?